L'état amoureux à l'adolescence L'état amoureux à l'adolescence, je peux dire qu'il y a une attraction amoureuse à l'adolescence bien connue, une envie d'être avec l'autre, d'avoir des relations sexuelles. Je ne parle pas seulement des relations sexuelles qui sont une satisfaction biologique, je parle des relations sexuelles au sens de l'expression d'un état amoureux. C'est la base de l'état amoureux. En fait, dans cet état amoureux, dont je propose là un résumé d'analyse, il y a une emprise. Il y a qui possède qui. Est-ce que la personne que j'aime va me posséder ? Ou bien est-ce que l'essentiel serait de posséder l'autre ? Ça soit du garçon ou de la fille. Il est classique de dire que c'est le garçon qui possède la fille. En fait, dans l'expérience clinique, on voit tout le contraire. Il y a une sorte d'angoisse de possession qui domine l'état amoureux. Et c'est à cause de cette exigence de possession que les états amoureux sont source d'échecs. L'échec à répétition. Alors, j'ai pris l'exemple de l'état amoureux. Ce n'est pas anodin, dans la mesure où j'ai très longtemps écrit et beaucoup travaillé, cette idée que l'adolescence avance par état amoureux successif, par illusion amoureuse successive, et est suivie en général de désillusion. Je dis que l'adolescence est une construction de soi. D'une certaine façon, toute notre vie, nous nous construisons. Il y a des périodes un peu immobiles dans notre vie, mais il y a toujours une construction de soi. Mais je pense que l'adolescence est en quelques années une formidable construction de soi. Une construction de soi à une vitesse incroyable, que nous, adultes, nous ne soupçonnons pas vraiment. A savoir que l'adolescent peut dire que la semaine dernière, il n'était plus du tout le même qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va très vite. Il y a une temporalité extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide. Donc, d'une certaine façon, cet antagonisme que j'ai spécifié dans l'état amoureux, cet antagonisme, il évolue à une vitesse considérable pendant le temps de la construction de l'adolescence. Alors, ne me demandez pas quand ça se termine, parce que ça varie avec chaque sujet, mais d'une certaine façon, la construction adolescente est peut-être la période exemplaire d'un moment de construction de la vie comme nous n'allons pas en rencontrer. D'ailleurs, je pense que les romanciers le savent bien qu'ils veulent revenir à l'adolescence, leur adolescence, pour essayer de retrouver cette période éminemment constructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501